Les faits se sont déroulés en avril 2021, mais ce n'est que récemment que Downing Street a présenté ses excuses à la reine Elisabeth II. Il faut dire que le timing était très mal choisi et ce pour plusieurs raisons. Le 16 avril 2021, plusieurs collaborateurs du Premier ministre Boris Johnson, qui cette fois n'était pas présent, ont en effet fêté le départ de deux des l'heures comme le rapportent plusieurs sources, à savoir The Telegraph mais aussi le rédacteur en chef adjoint du Sun et un photographe de Boris Johnson. La fête s'est prolongée jusqu'au petit matin du 17 pour la trentaine de personnes qui se sont retrouvées dans les jardins de Downing Street, qui font décidément beaucoup parler d'eux ces derniers temps. Les fêtards avaient même envoyé quelqu'un acheter des bouteilles de vin avec, pour facilement les transporter. Une valise. Bref, autant dire que l'ambiance devait être des plus festives, mais seulement dans les jardins de la résidence officielle de Downing Street. Et oui car ailleurs dans le pays, ce sont les funérailles du prince Philippe qui se préparaient. Le prince Philippe est mort le 9 avril 2021 à 99 ans, mettant fin au couple royal qui, depuis 73 ans, s'affichait ensemble à la tête du Royaume-Uni. Les funérailles étaient prévues pour le 18 avril, si esti pour cette raison qu'un porte-parole de Boris Johnson a pris la parole, ce vendredi 7 janvier 2022, pour s'excuser auprès de la famille royale et notamment de la reine Elisabeth. Boris Johnson multiplie les excuses. Il est profondément regrettable que cela ait eu lieu à une période de deuil nationale, et le 10 Downing Street a présenté ses excuses au palais à expliquer le porte-parole du premier ministre. En plus d'avoir eu lieu alors que le pays pleurait le mari de la souveraine, cette fête a également enfreint toutes les précautions mises en place contre la propagation du Covid-19. En avril 2021, les Anglais ne pouvaient pas se voir à plus de 6 personnes en extérieur donc autant dire que le petit pot de départ de Downing Street excédait largement ce chiffre. De quoi mettre Boris Johnson encore plus dans la tourmente puisque, bien qu'absent à cette fête-ci, le conservateur s'est déjà excusé il y a peu de sa présence à une autre fête, en 2020 cette fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada